bien bonjour mesdames et messieurs ouais le mec ça fait 20 ans qu'il n'y a pas fait de vidéo non en vrai ça fait deux mois à peu près un peu plus de deux mois je crois j'espère que vous allez bien alors oui c'est une vidéo à l'arrache sur un gameplay de call of comment tarry version 2008 non mais voilà je voulais vous faire une petite vidéo ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que je n'ai pas le temps j'ai vraiment pas le temps j'ai le temps de jouer quelques fois mais quand je joue je peux pas faire de live au risque de réveiller les enfants ou madame donc voilà je je peux jouer mais je peux pas vous faire de live c'est un peu triste c'est comme ça après le peu de temps que j'arrive à avoir ça reste du kiff je m'énerve pas c'est c'est des jeux tranquilles enfin je dis ça j'ai terminé récemment demon souls clairement je vous encourage à faire les jeux from software au moins d'en essayer un et d'accrocher sur un seul et d'essayer de le terminer ça vaut le coup c'est jouissif quand on réussit à en terminer un pour ma part j'ai terminé dark souls euh demon souls pardon j'ai racheté dark souls et comment recommencer bloodborne c'est addictif de fou et j'ai envie de voilà j'ai recommencé bloodborne j'ai envie de continuer le périple là dessus mais bon pour l'instant c'est une petite pause et du coup petite pause il y a une bêta qui est sorti de call of je me suis remis un petit pas call of et ça fait plaisir franchement j'aime bien ce call of vanguard je sais pas ce que vous vous en pensez mais clairement moi je le trouve sympa j'ai l'univers voilà l'univers là l'époque seconde guerre mondiale moi clairement ça me parle donc du coup voilà ils font juste l'époque et ils prennent mon argent tout de suite tu vois je suis faible mais alors clairement j'aime bien le jeu le jeu je trouve vraiment vif en termes de je sais pas comment on est en termes de duels les duels sont vraiment c'est c'est du vrai gameplay call of je sais pas comment expliquer enfin j'ai vraiment de bonnes sensations pardon sur cette bêta de vanguard alors il y en a certains qui s'en plaignent après moi j'ai envie de te dire c'est une bêta c'est une bêta c'est une bêta c'est une bêta donc voilà il ya beaucoup de défauts il ya beaucoup de qualité aussi et là la marque que vous avez sous les yeux c'est gavidu guvidu je sais plus le nom de la map mais cette map là bon allez elle est sympa sans plus c'est pas l'une des meilleures maps ça c'est sûr ouais désolé si je fais tout ça comme ça mais c'est parce que c'est le seul coin d'ombre que j'ai trouvé sur ma sur ma randonnée vous voyez donc voilà on fait comme on peut mais ouais là du coup sur cette sur cette partie là de de vanguard c'était ma deuxième partie avec la barre je voulais la tester parce que la barre dans mon souvenir sur worldatoire le jeu worldatoire c'était je sais pas je j'ai kiffé trop la barre je sais pas pourquoi et j'ai voulu la retester voir un petit peu ce qu'elle donnait donc voilà c'est pas une énorme partie un truc de fou mais voilà la partie est sympa il y a quelques kills sympa notamment alors je sais pas là du coup j'ai pas le gameplay sous les yeux mais il ya un moment si vous voulez vous avez le point b vous pouvez le faire monter ou descendre le point b en fait et j'ai fait moi je suis sur le bas du point b et j'entends qu'un mec prend le point b donc je fais descendre la plateforme et le mec il me voyait coucou toi et je le défonce ça m'a fait rire sur le coup je sais pas si c'est déjà passé dans la vidéo mais vous allez voir le moment le moment quand il arrive c'est assez drôle mais bref ce que je voulais dire aussi c'est que je trouve un petit peu dommage dans ce call off c'est qu'en fait je retrouve beaucoup de cold war alors cold war j'y ai à peine joué vraiment j'ai pas joué beaucoup un mois même pas vraiment et encore je dis ça ce que non j'ai vraiment pas dû jouer beaucoup mais je retrouve vraiment le gameplay de cold war ça c'est sûr mais l'univers voilà seconde guerre mondiale c'est un peu un camouflage je veux dire oui on comprend que c'est la seconde guerre mondiale tout ça donc j'aime bien tout ça mais c'est un petit peu camouflage je trouve c'est à dire que sur world war par exemple sur donc voilà il date de 2000 je n'aime plus 2008 je crois call of duty world war même si le jeu est vieux encore aujourd'hui je suis désolé mais moi vous me mettez entre les mains quand j'y joue j'ai vraiment l'impression que c'est tout je sais pas il ya une atmosphère dans ce jeu il ya je sais pas comment dire vraiment une atmosphère dans ce jeu qui fait que tu sens que c'est que c'est sale qui a tu vois que c'est une sale époque je sais pas comment expliquer je sais pas je moi je sentais que j'étais pas très bien dans ce jeu où je me disais voilà les membres ils explosent et tout machin bon là aussi je sais pas il manque il ya je sais pas comment expliquer il manque une ambiance au jeu et c'est dommage j'aurais vraiment voulu avoir cette ambiance là sur ce vanguard même si voilà le jeu est sympa j'ai pas le contraire mais il manque quand même ce petit truc c'est quand même dommage bref je vous fais cette vidéo je sais que c'est un petit peu à l'arrache c'est que je meuble un petit peu mais je suis obligé ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos comme je vous dis j'ai pas le temps avec avec les enfants avec madame ça j'ai le soir je vais pas me permettre comme j'ai déjà dit de faire un live de parler de discuter fort des fois et puis de les réveiller tout ça parce que moi j'ai envie de faire mon petit plaisir à jouer tranquillement dans mon coin faire des lives donc je me le permets pas mais je vais essayer de refaire des lives quand je pourrai quand je sais pas je sais que les vidéos sur the last of us marche encore parce que je vois encore comment dire je vois encore des des vues des des likes machin sur des vidéos précédentes que j'ai pu faire sur sur le petit de la face d'ailleurs le the last of us day il arrive le 26 septembre c'est pas très loin on y est presque et je sais pas quoi m'attendre en vrai je me suis dit ils vont nous balancer un teaser moi ce que je veux oui un teaser de la série en vrai j'aimerais bien mais en plus j'aimerais aussi des nouvelles du multi parce que vas-y c'est long là faut arrêter on va pas attendre quatre ans pour avoir une équipe de la stoppeuse 2 surtout que la hype sauf pour les fans la hype elle va vite descendre pour the last of us 2 donc il faut sortir ce putain de multi faire plaisir aux gens voilà qu'on nous les fans on va te le faire vivre pour multi mais sort le faut le sortir non mais bref voilà je sais que les vidéos marchent encore sur the last of us je reviendrai là dessus il n'y a pas de souci mais enfin fait longtemps que je n'ai pas joué à the last of us je crois que la dernière fois que j'ai joué c'était quand c'était quand c'est quand j'ai fait un live justement attendez il y a une voiture là j'espère que je vais pas me faire écraser donc là c'était didier bertrand qui chasse avec le chien qui était au volant c'est excellent bref non mais voilà ce que je veux vous dire c'est d'être passion je vous ferai des vidéos je sais que ça vous fera plaisir il faut que je trouve le temps tout simplement et puis et puis voilà j'espère que que vous allez bien que vous trouvez du temps de jeu sur vos jeux préférés moi j'essaye en tout cas je vous dis le fait d'avoir terminé de mon sous récemment c'était cool de le faire vraiment c'est vraiment un jeu que j'ai kiffé faire c'est difficile c'est vrai c'est difficile c'est pas assez dit en fait c'est difficile ouais non tout le monde le cas le caractérise tout le monde dit que c'est un jeu difficile mais en vrai de vrai si tu prends ton temps en fait faut juste prendre ton temps si tu prends ton temps sur les jeux from software et ben ça va et ben ça va sympa c'est dur un petit peu quand même il ya de la difficulté c'est que c'est fait pour quand même mais si tu prends ton temps tu peux y arriver donc il faut le faire il faut le faire il faut le faire c'est comme comme la courir il faut il faut le faire c'est pour ça que je marche voyez votre faute je peux même pas courir de toute façon c'est toujours votre faute non mais bref ce que je veux dire c'est que trouver du temps c'est compliqué pour moi en ce moment là j'ai vite fait eu un peu de temps devant moi je me suis dit allez vas-y j'avais fait un petit gameplay sympa j'ai fait allez vas-y et puis en plus cette 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 bêta elle m'a vraiment réconcilié un petit peu avec avec call-off j'ai vraiment envie d'y jouer c'est ça ça fait longtemps que j'ai payé cette envie de jouer un call-off donc je me dis allez on y va c'est la seconde guerre mondiale patati patata mais bref j'aime bien la map eagle nest d'ailleurs sur la bêta je sais pas c'est ma map préférée pour l'instant bref je me tais je vais continuer à faire mon petit run du jour et puis je vous dis à la prochaine en d'autres vidéos prenez soin de vous je suis enrhumé j'en ai marre je cours alors que je suis enrhumé j'en ai marre mais bref je vous dis à la prochaine bon courage pour ce que vous faites je n'en sais rien je sais pas quoi dire c'est jusque là j'ai la flemme de continuer de courir avec ce rhume qui m'énerve bref je vous dis à la prochaine allez ciao peace